Bienvenue dans pourquoi j'ai raison et vous avez tort ! Cela fait bientôt trois ans que la chaîne est ouverte et c'est vous qu'il faut remercier puisque sans vous je serais à l'heure actuelle, comme tous mes potes intermittents, en train de galérer et de stresser pour faire mes 507 heures. Au lieu de ça, je bosse plus de 507 heures, seul, avec des gens qui passent leur temps à me dire que ce que je fais n'est pas du travail et que je suis un ignare qui n'y connaît rien. La preuve, je ne parle jamais de vieux films. S'il ne faut que ça pour vous faire plaisir. Où est la vie d'autrefois ? Et en effet, si j'essaye de pousser les choses un peu plus loin en revenant sur des auteurs tels que Sofia Coppola, Greg Araki ou encore Michel Zanavicius, je me suis effectivement concentré sur les gros films des années 70 à nos jours. Normal, en même temps, ce sont eux qui font l'actualité et mes vidéos essaient de coller à l'actu. Mais j'avoue que la critique m'a surpris. Je ne savais pas que Star Wars, Star Trek, La Planète des Singes, Superman ou Alien étaient considérés comme des films récents. Ils sont quand même sortis entre la fin des années 60 et les années 80, mais certes, je traite plus de films récents. Cela dit, ce n'est pas parce que je n'en parle pas que je n'en regarde pas. Bon, pas beaucoup je l'admets, mais quand même ! Si j'adore m'éclater devant un Transformers ou réfléchir devant un Cloud Atlas, je n'en apprécie pas moins la filmographie de Jack Tati par exemple et son obsession pour la dualité entre le progrès et le bon vieux temps, je me passe au moins une fois par an Metropolis dans sa version restaurée, et j'en rattrape petit à petit mon retard dans les grands classiques. J'ai eu le plaisir de découvrir cette année seulement des films comme Singing in the Rain, Ben U ou Lady Commandement, et de beaucoup les apprécier. Et je me suis récemment refait tout l'Hitchcock sorti en Blu-ray chez Universal, qui inclut entre autres Vertigo, Psycho, Marnie, The Birds et tant d'autres. Mais je le fais à mon rythme, parce que le cinéma est personnel. Si on n'est pas dans l'état d'esprit pour regarder un certain type de films, on n'arrive pas à le regarder, et je suis rarement dans l'état d'esprit pour regarder des vieux trucs. Et là je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que je suis en train d'essayer de justifier ma valeur de critique en vous citant pêle-mêle tout un tas de titres de films qui seraient soudainement la preuve que j'ai le droit de me considérer comme un fan de cinéma au prétexte que je les ai aimés ? Par extension pour le grand public, pourquoi est-ce qu'on se force à regarder des films ? Pourquoi combattons chaque fibre de notre être pour regarder des films qui ne nous attirent pas vraiment ? Bon parfois on est bien obligé, souvenez-vous de ces soirées télé en famille où on se battait pour savoir quel programme regarder, ou ces profs d'Histoire Géo qui vous ont fait regarder nuit et brouillard avant votre pause déjeuner. Parce que rien n'égaye plus la pause repas que la Shoah. Et puis après il y a tous ces films auxquels je ne m'étais pas vraiment intéressé avant d'envisager sérieusement l'école de cinéma, même s'ils n'étaient pas tous au programme. Ce qu'on appelle les grands classiques, Citizen Kane, Le cuirassé Potemkin, L'Homme à la caméra, L'année dernière à Marianne Bad, Aime le maudit, les films de Higmar Bergman et tant d'eux. Mais grosso modo je me suis rendu compte de deux choses. Un, on estime souvent que les grands classiques sont parfaits, et de deux, qu'ils sont essentiels à regarder pour connaître le cinéma et être un bon cinéphile. Ce que je n'ai jamais compris. Qui a décidé ça ? Et qui a dit que ces films étaient des incontournables ? Vous allez peut-être me dire le public. Le problème c'est que c'est presque systématiquement faux. Si certains classiques le sont devenus par l'adoption du public, en gros les succès au box-office, la plupart sont des films qui ont été décriés à leur sortie et ont souvent fait des fours. Metropolis par exemple, mais Citizen Kane également. C'est généralement un critique ou un cinéaste qui redécouvre l'oeuvre plus tard, voire rétrospectivement ce qu'elle a apporté et lui rend ses lettres de noblesse. Mais est-ce toujours à raison ? Ces gens dont le nom a laissé moins de traces dans l'histoire que les films qu'ils ont défendus, avaient-ils vu juste ou étaient-ils aveuglés par l'amour de l'oeuvre ? Et de l'autre côté de la barrière, le public a-t-il raison ? Si les succès du box-office deviennent automatiquement des classiques, ça veut dire qu'Alice au Pays des Merveilles sera un grand classique... ... Un grand classique est défini comme une oeuvre qui fait autorité, qui est unanimement reconnue. Mais la vie des gens change avec le temps. Quand est-ce que la vie générale sur une oeuvre change suffisamment pour qu'on en arrive à la réestimer ? Et comment initier le changement de regard sur le film quand on vous tombe sur la gueule à chaque fois qu'on essaie de faire entendre un avis différent, au prétexte que c'est un grand classique et que donc il est intouchable ? Sans compter une notion qui me semble essentielle, c'est que le film soit intemporel. Bah oui. Parce que si le film marque un tel décalage avec d'autres mondes qu'on le rejette, qu'est-ce qu'il a de plus que n'importe quel film qu'on trouvait cool avant et qui est d'un seul coup devenu ringard ? Tout ça pour en venir au sujet d'aujourd'hui. Dans la vidéo que j'ai sortie pour célébrer les 100 000 abonnés, j'ai tenu en résumé ce même discours en relançant au passage mon avis sur un des plus grands classiques du cinéma, Autant n'importe le vent, que j'avais vu quelques semaines plus tôt, et qui m'avait scandalisé. Mon but c'est pas de tout connaître, de tout voir, de tout faire le machin, non. Mon but c'est de comprendre comment ça fonctionne. L'idée c'est pas d'en voir plein, c'est au moins de comprendre ce qu'on regarde, d'être sûr d'avoir reçu la bonne interprétation de ce qu'on regarde. Quand quelqu'un me dit que Autant n'importe le vent est un pur chef-d'oeuvre et un beau film d'amour, avez-vous vu Autant n'importe le vent ? Moi pour le coup, je l'ai vu il y a 6 mois, c'est un brûlot raciste sudiste dégueulasse et l'histoire d'amour niaite. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de connasse d'esclavagiste qui est pas content d'avoir perdu ses esclaves. Et j'ai créé, sans vraiment le vouloir, un tollé. Sorti en 1939 et réalisé par Victor Fleming officiellement, il raconte la vie de Scarlett O'Hara interprétée par Vivian Leigh, héritière d'une plantation de coton dans la géorgie sudiste de 1861, tout en décrivant la guerre de sécession et ses conséquences sur les pays sudistes. Le film est connu pour être une des plus belles histoires d'amour à l'écran, et un récit tragique, dont l'héroïne iconique parvient à sortir triomphante, passant d'une petite peste à une lionne pour survivre et maintenir son niveau de vie. Il est aussi connu pour ses problèmes de réalisateurs qui ont quitté le projet en cours, et le film est principalement le résultat de la volonté de son producteur, David Selznick. Mais j'ai aussi découvert que je n'étais pas le seul à avoir remis le film en question. Au moins deux critiques l'ont fait dans les années 70, et la teneur raciste, entre autres, du film est reconnue et sujette à débat. Hello, my name is Brianna Acorn, and I played slave girl number 8 in the movie. I hope you enjoy this ending ! It's getting a little degrading. Récemment, des controverses concernant la résurgence de l'ancien drapeau sudiste dans certains états des USA a également amené un critique à appeler à la révolution de l'oeuvre, tant qu'à se décider définitivement à se débarrasser des vieux symboles séparatistes. Eh bah qu'à cela ne tienne, moi je m'y colle. On va se refaire tout le film, les 4 heures de film, de A à Z, et on verra bien quand j'en aurai fini qui avait raison et qui avait tort. Voici autant en emporte le vent. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, je déconne. C'est normal, les films de l'époque disposaient d'une ouverture, de un ou deux entr'actes, d'un épilogue, et le générique était placé au début du film. Le film commence avec un panneau de texte. Il était une terre de chevaliers et de champs de coton appelés le Vieux Sud. Dans ce si joli monde, la galanterie faisait ses adieux. C'est la dernière fois que l'on entendait parler des chevaliers et des gentes d'âmes, des maîtres et des esclaves. Ne la cherchait point ailleurs que dans les livres, car elle n'est plus qu'un rêve disparu, une civilisation emportée par le vent. Ah, ça commence tellement bien pour moi. Je sais qu'on est dans une critique de film, mais le texte est important. Regardez le point de vue employé. C'est tellement laudatif que c'est difficile à éviter. Une terre, un si joli monde, des personnages nobles comme des chevaliers, des cavaliers et des gentes d'âmes. Un rêve dont on regrette amèrement la disparition, emporté par le vent, adieu à la galanterie. Clairement on nous dit qu'on a perdu quelque chose avec cette civilisation, que c'était mieux avant. A l'époque des maîtres et des esclaves. Oui oui, c'est dit avant qu'on dise regretter cette époque, donc l'auteur du texte regrette les maîtres et les esclaves, qui pour lui était une bonne chose. Et oh mon dieu, ils ont mis des images d'esclaves heureux de bosser sur un joli coucher de soleil. Très franchement, je pourrais m'arrêter là. Le premier texte de ce film est entièrement raconté d'un point de vue sudiste. C'est une drôle de décision, même si la ségrégation est continue jusqu'en années 70, ce film est clairement contre son époque, un peu comme les gouverneurs actuels qui ressortent des drapeaux sudistes. On pouvait raconter cette histoire sans glorifier le sud, c'est bien une décision de réalisation. Mais on va continuer parce que... Parce qu'il y a pire que ça. Il y a tellement pire que ça. Continuons, nous découvrons alors notre héroïne, Scarlett O'Hara, qui se fait courtiser par rien de moins que deux jumeaux en même temps, la coquine. Elle fait tout un numéro où elle se met à bouder parce que ses prétendants ne parlent que de la guerre, qu'ils souhaitent voir arriver rapidement sûr de la gagner. Il change du sujet pour aborder le prochain événement mondain, le barbecue organisé chez les Wilkes, où Ashley Wilkes va annoncer ses fiançailles avec Melanie Hamilton, sa cousine German. Le vieux sud, ses cavaliers, sa galanterie, ses mariages arrangés entre cousins germains... Vous pensez que vous pouvez le faire ? Ça ne peut pas être vrai ! Ashley m'aime ! Cela contrarie beaucoup Scarlett, qui est un béguin pour Ashley, et voudrait que ce soit réciproque... Oh mon dieu ! Voici Mamie, la domestique d'Ewara. Mamie est jouée par Hattie McDaniel, qui a été la première actrice noire à recevoir un Oscar pour ce rôle. On y reviendra plus loin vers la fin du film, mais déjà à l'époque, l'événement avait soulevé des protestations, pas seulement de la part de blanc raciste, mais aussi de la part de sa propre communauté, qui l'accusera longtemps de contribuer à propager l'image du nègre de maison heureux de son sort. Ce que les Américains appellent Minstrelsy, en référence à ces pièces de théâtre où des blancs se faisaient passer pour des noirs idiots et gaffeurs. Ici, elle est dans l'archétype classique de la Mama Black qui hurle à sa maîtresse des remontrances pour qu'elle soit digne de son rôle. Puisqu'elle est elle-même très satisfaite de sa position. D'esclaves. Oh mon dieu. J'espère au moins que ça passe si mieux dans la version française et qu'on est pas allé dans les mêmes stéréotypes. Quoi ? Vous avez jamais vu le racisme dans ce film ? Je comprends même pas ce qu'elle dit ! D'ailleurs, tous les esclaves de ce film sont très contents de leur sort. Regardez ces deux enfants, comme ils sont heureux de mettre leur vie en danger et de vomir leur repas durement gagné. De toute évidence, ils sont... Quentin-times ? Qui dit qu'il est quentin-times ? Je dis qu'il est quentin-times. Je dis qu'il est quentin-times. Je suis le foreman. Je suis celui qui dit qu'il est quentin-times. Ça vient de se produire. Il y a deux esclaves qui viennent de s'engueuler pour avoir l'honneur d'annoncer la fin de leurs heures de travaux forcés. Vous savez quoi ? Je mets un compteur. On est déjà à deux. Ce film pense que l'esclavagisme c'était quoi ? Collectionner des pokémons ? Les pokémons ça existait pas à l'époque. Ta comparaison est anachronique. JE SAIS ! Avançons. Notre héroïne se précipite à la rencontre de son père qui arrive à cheval sur sa propriété. Un papa très proche de sa fille qui essaye de lui sortir son affection pour Ashley de la tête en lui rappelant que son avenir est de récupérer Tara, le nom qu'il donne à leur plantation. Has he been trifling with you ? Has he asked you to marry him ? No. No, nor will he. Have you been making a spectacle of yourself running about after a man who's not in love with you ? Tôt bordel, un personnage avec de la morale et de l'éthique. Savourez bien parce que vous n'en trouverez pas beaucoup dans ce film et leur sort fait toujours froid dans le dos. Scarlett correspond à l'archétype de ce qu'on appelait les Southern Belles, les Belles du Sud. Grosso modo, ce sont des jeunes filles de famille riche qui cultivent l'hospitalité, la beauté et flirtent en tout bien tout honneur, dédiées à devenir des épouses aimantes, prenant en charge le bien-être familial et œuvrant au bien de sa communauté. Tout de suite ça me pose problème, parce que Scarlett n'aborde ses qualités que pour manipuler les gens, alors qu'elle est en fait pourrie jusqu'à la moelle. Et aussi parce que l'hospitalité et le dévouement de ces Belles étaient le résultat des esclaves qui bossaient pour elle. Mais bon, on y reviendra bien assez. Et c'est le mieux qu'on puisse attendre de notre héroïne. Devenir une pouffe qui fera la conversation jusqu'à se marier et hériter de Tara. Excusez-moi, on m'avait dit qu'il y avait des féministes sur internet. Mais je comprends que Scarlett soit une peste, sa mère est particulièrement spéciale aussi. La voilà qui arrive d'ailleurs sous les supplications de Mamie qui a peur pour sa pauvre maîtresse, qui épuise sa santé à aider une femme pauvre à accoucher au lieu d'être tranquillement à la maison. On pourrait croire dès lors que le personnage est sympathique, mais... Oui oui c'est bien, gentil Médor, maman est rentrée. Coucou Spanier ! Cette femme a l'air si chaleureuse et aimante. Après avoir envoyé chier ses esclaves, qui sont assez gentils pour le souhaiter la bienvenue, elle est interrompue par Monsieur Wilkerson, le surveillant de l'apprentation. Mr Wilkerson, I've just come from Emy Slattery's bedside. Your child has been born. Oh cool ! Bah elle pourrait être un peu plus enjouée mais... ... has been born and mercifully has died. Good night Mr Wilkerson. Ok ! Il y a des façons de plus sympa de l'annoncer. Enfin c'est pas une pouf la Meroara, c'est la sorcière de Blanche-Neige ! Je veux une enquête sur la mort de cet enfant ! Elle a une tête à l'avoir elle-même étouffée avec son cordon binical ! Elle raconte à son mari ce qui vient de se passer. Leur surveillant vient d'avoir un enfant avec une des filles Slattery, qu'elle désigne sous le terme de white trash, utilisé pour désigner tout simplement tous les blancs qui ne sont pas riches, avec souvent comme sous-entendu qu'ils sont inférieurs socialement et moralement. Et pour cet acte odieux, elle fait donc renvoyer le surveillant. Quelle femme aimante ! Regardez comme elle prend la mâchoire de sa fille, on dirait qu'elle va lui arracher ! Ah pardon ! Si c'était un Yankee, il mérite ! Qui sont les Yankees ? Juste les Américains modernes. Ceux du Nord qui leur ont mis sur la gueule et même si c'était pas prévu, les ont débarrassés de l'esclavagisme au passage. Ce sont les méchants de ce film. Alors, ils ont engagé un tant qu'ils aient du bon boulot, mais si en plus le mec se met à coucher avec une pauvre, il n'y a plus aucune raison de le garder, je veux dire c'est tout à fait logique, lequel d'entre vous n'en ferait pas autant ? Nous découvrons alors les deux sœurs de Scarlett, qui font ce qu'elles peuvent pour avoir l'attention de leur mère, les transformant en véritable gourde, là où Scarlett attire toute l'attention sur elle, en déprimant dans un coin. La famille prie et mange, puis se couche, donc navrez les sœurs, vous n'aurez droit à aucun autre développement que glousser comme des dindes. Scarlett, elle, préfère réfléchir à voix haute à son plan pour déjouer le mariage de Ashley et Melanie, déclarer son amour. Je lui ai dit que je l'aime, et puis il m'inquiète Mary. Il est le bonheur de Dieu. Le lendemain au barbecue, nous rencontrons Ashley Wilkes, jouée par Leslie Howard, et sa cousine Melanie Hamilton, jouée par Olivia de Heavyland. Je sais que j'ai critiqué ce mariage, mais je comprends Ashley, cette femme est l'incarnation de la bonté. Et comme toute la morale est reversée dans ce putain de film, elle va s'en prendre plein la gueule, vous n'avez même pas idée à l'heure actuelle de ce qu'elle va vivre ! Elle est, pour le coup, bien plus conforme à la définition de la Southern Belle, mais je saurais de l'avis de Scarlett tout de même. Elle a effectivement un côté un peu candide, parce qu'elle va passer le film à voir du bon dans Scarlett, donc soit elle est gentille, soit elle est aveugle et sourde. La plupart des autres belles s'échangent des ragots dans son dos, mais le film essaye de faire passer ça pour un élément dramatique. Pauvre Scarlett, victime de tous les colibets, injustement accusée de faire la cour un peu à tout le monde, D'être fausse, et d'être une voleuse de mari. Ce qu'elle fera à plusieurs reprises dans le film, c'est même sa spécialité. Pour preuve, cette peste attend la sieste obligatoire des Southern Bells pour échapper à la douce brise provoquée par le mouvement mécanique d'une plume agitée par un enfant noir de 8 ans, et rejoindre son beau dans son cabinet pour lui faire la cour alors qu'elle a serré la main de sa future femme il n'y a pas 20 minutes. Malheureusement, il est retenu dans un débat qui anime les hommes autour de la guerre à venir. Ashley dit qu'il partira au combat s'il le faut, mais il n'est pas vraiment là à espérer la guerre. Si si t'inquiète, on se souvient pourquoi elle a eu lieu celle-là. On demande alors son avis à Rhett Butler. Notre intrigue amoureuse, mesdames et messieurs, incarnée par Clark Gable, est loin d'être l'homme le plus fréquentable du monde de la vie des gens qui l'entourent. Il énerve tout le monde, mais il décide de se retirer quand un jeune homme le provoque en duel, un geste magnanime quand on sait que Rhett est une légende de guerre et qu'il a probablement tué plus d'hommes à lui tout seul que tout son qui est dans cette pièce réuni. Ashley prend sa suite, mais il est interrompu par Scarlett. Hélas, sa réaction n'est pas celle qu'elle attendait. Elle est comme moi Scarlett, elle est partie de mon sang et nous l'entendons. Oui on avait compris ça, merci. Vous avez toute la passion pour la vie que je manque. Mais ce type d'amour n'est pas suffisant pour faire un mariage successif pour deux personnes qui sont différentes que nous. Si ? En quoi vous êtes si différent que ça ? Parce que vous n'êtes pas de la même famille ? En dehors de ça, c'est un beau, elle c'est une belle, c'est fait pour marcher, et puis c'est un peu plus conseillé que de ce... que la... Et c'est quoi tout ce délire sur la vie débordante de Scarlett ? Mélanie aussi dit ça, mais elle n'est pas débordante de vie, elle est surtout chiante. La meuf vient faire une déclaration d'amour au mec alors qu'il héberge sa future femme pour la semaine, il va vachement changer d'avis maintenant bouffonne ! Elle ne fait que ce qui lui passe par la tête et bouscule tout le monde au passage. C'est pas débordé de vie, c'est être une sale fouteuse de merde ! Mais allez, tant qu'on y est, c'est vrai que c'est de sa faute ! Ashley quitte la pièce, mais Scarlett découvre avec horreur que Red Butler et sa bouteille s'étaient cachés derrière le canapé et ont entendu toute l'affaire. Red décide d'en rire et titille la jeune femme sur la scène qui vient de se produire, jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce également. La relation entre Red et Scarlett va être très compliquée. Pendant tout le film, on nous fait comprendre qu'ils se connaissent par cœur, tout en se détestant cordialement. Une sorte de relation d'amour-haine qui confère à l'histoire une portée tragique. Mon problème avec ça, c'est que pour tout ce qu'elle crie et montre son amour pour Ashley, elle ne fait vraiment, mais vraiment rien de tout ça envers Red. On va donc se concentrer sur chacune de leurs rencontres à mesure qu'elles arrivent, et je vais installer un baisomètre pour estimer à quel point Scarlett a l'air d'être attiré par l'homme dans chaque séquence. La première, c'est un peu plus tôt, quand elle l'a remarqué en train de le dévisager en bas de l'escalier. Qui est-ce là ? Qui ? C'est ce homme qui nous regarde et nous rire. Le nain. Il se ressemble comme si... comme si il sait ce que j'ai l'air sans moi. Carlett ! Il a été expérimenté de West Point, et puis il y a ce business de cette fille qu'il n'a pas marreuré. Telltale ? Ok, donc première scène, elle le considère comme un vieux papy lubrique, et est plus intéressée par les ragots sur ses phrases qu'amoureuses scandaleuses. Et deuxième scène, le papy lubrique l'a surpris dans une conversation extrêmement personnelle, et s'est foutu de ses gueules jusqu'à ce qu'elle parte vexée. How dare you ? Yep ! Grosso modo, un zéro absolu. A ce stade, si Scarlett et Red sortaient en terrasse boire un verre, les glaçons n'arriveraient pas à fond. Alors que Scarlett s'englote dans son coin parce qu'elle a entendu les filles parler d'elle, et être tout à fait dans le vrai, elle est interrompue par un cri de joie et une foule d'hommes en délire. La guerre est déclarée ! Dépassée par l'émotion, Charles Hamilton, le frère de Melanie sur lequel Scarlett n'a jamais posé que des yeux méprisants, fait alors une déclaration d'amour à notre héroïne. Mais sérieux, vous avez quoi dans les yeux ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous hypnotiser à ce point-là, à part battre des cils et raconter des ragots sur un ton narquois ? C'est une CONNASSE ! If you could think of marrying me, I'd do anything in the world for you. What did you say ? Mais je... Elle t'écoute même pas, mec ! Elle t'a fait répéter ta demande ! Fuis ! Loin ! I said, would you marry me ? Yes, Mr Hamilton, I will. You will ? Je lui avais dit qu'il allait se faire en... Quoi ? Yes, Mr Hamilton, I will. Elle a accepté de se marier avec un mec qu'elle méprise et qu'elle connaît même pas juste parce que c'est le frère de Melanie et qu'elle veut se venger ? Comment vous pouvez soutenir ce personnage ? C'est comme si elle venait de se mordre la langue à se l'arracher juste parce qu'on lui a proposé un petit four et que ça la fait chier parce qu'elle est au régime ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi elle se marie avec lui ? Quel besoin ? Même pour se venger c'est complètement crétin, au moins qu'elle choisisse un mec que Ashley peut pas supporter et dont au moins elle apprécie la compagnie, pas le premier mec venu. Non... Non vous n'êtes pas sérieux, elle tire la gueule comme ça à son mariage ? On dirait Bella dans Twilight ! Oh mais c'est honteux ! Elle pleure pour Ashley en plein mariage ! Cette femme est l'incarnation du mal, elle le regarde même pas ! Elle fixe Ashley ! Est-ce qu'on est censé avoir de la peine pour elle ? T'as dit oui ! Personne ne t'oblige à dire oui à ce mec, c'est même toi qui as tout fait pour accélérer le mariage ! Tu t'es mise dans cette merde toute seule ! Mais avec la morale inversée de ce film, le calvaire de Scarlett ne dure pas longtemps et son mari meurt rapidement. Même pas au combat, parce que de toute façon c'est un loser à l'histoire vu qu'on le déteste, donc il meurt d'une pneumonie ! A noter que dans le livre, elle a un enfant avec chacun de ses maris, ce qui ne se produit pas ici, mais implique que la demoiselle va quand même très très loin pour faire chier Ashley, alors que ça n'emmerde qu'elle. Et donc, comme elle n'a aucun respect, les scènes qui suivent consistent à l'entendre se plaindre ou devoir porter le deuil pour un mec qu'elle n'aimait pas. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne ressens rien ! Pourquoi j'ai besoin de prétendre et de prétendre ? Notre héroïne, mesdames et messieurs ! C'est quoi ? La mère au harin ! Les gorgeuses d'enfants ! Fuyez, pauvre fou ! Regardez-là, t'as une prédatrice jetée sur son corps frais, elle est sans défense ! Elle renifle à sa froid, et voilà qu'elle essaye de l'étouffer en s'appuyant sur elle ! Cette femme est un démon ! Abattez-la 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 ! Vous savez quoi ? Le comportement de la mère fait tellement sens quand on sait que Barbara O'Neill a en vérité seulement 3 ans de plus que Vivian Lee. Elle a tellement l'air de se venger quand elles jouent ensemble. Scarlett arrive tellement bien à fin dans la tristesse que sa mère lui propose de partir en voyage pour se changer les idées. Bien sûr ! Il y a beaucoup lieu là. Et tu peux rester avec Mélanie ? Oui. Oui j'avoue, non ? Ah mon Dieu mais quelle saloperie cette gamine ! Je ne comprends pas que... Oui ! Oui, enfin un personnage qui la voit telle qu'elle est ! Pour tout ce qui a de mal à dire sur la représentation des noirs dans le film, il faut admettre que le personnage de Mami est beaucoup plus intelligent que les autres. Ray Butler en dirait même que c'est l'une des rares personnes dont l'opinion compte pour lui car elle est assez clairvoyante vis-à-vis de ses patrons. Ça fait se demander pourquoi elle ne part pas, mais bon, c'est la seule qui sait la remettre à sa place. And I ain't noticed Mr. Ashley's accent for the mayor, ya ? BAY ! Ma vie est une gueule d'un ! I'm talking about Mr. Ashley Wills. You'll be coming to Atlanta when he gets his leave, and you're sitting there waiting for him just like a spider. Ouh, mamey... You go take my things like mother said ! Oh, putain ! Donc, comme le monde est injuste, Scarlett déboule à Atlanta, où la première chose qu'elle fait est de sortir dans une fête organisée au profit de l'hôpital militaire de la vie. Poor Willow to appear in public, at a social gathering. But Aunt Lady, you know Scarlett came the only to help raise money for the cause. It was splendid hour to make the sacrifice. Meuf, elle se cache à peine ! Il te suffit de baisser les yeux, arrête d'être si crédule Mélanie, c'est une conne ! Oh, sérieux, c'est quoi cette rétro-projection ? Boooooooooooooo ! Le projet d'autant d'emporte-le-vent s'est tendu sur plus de 4 mois, avec des scènes d'envergure nécessitant beaucoup de figurants, et 3 réalisateurs se sont succédés, George Cooker, Victor Fleming et Sam Wood. Du coup, en fin de film, certaines scènes ne collaient plus entre elles et ont dû être retournées, et parfois certains plans pour pouvoir remplacer les dialogues des personnages. Ici, il annonce une victoire, donc probablement qu'une scène de bataille n'a pas pu être tournée. D'où ces plans dégueulasses en rétro-projection pour avoir un plan d'ensemble incluant le personnage. Il annonce la victoire du Général Lee en Virginie, ce qui réjouit bien sûr la foule, et enchaîne en annonçant qu'un invité surprise est ici. N'autre que notre ami de Charleston, Captain Rat Butler ! Il la taquine un peu, sachant pertinemment qu'elle flippe sa race, qu'il lâche le morceau à Mélanie, puis un gars leur demande si elles sont disposées à donner leurs bijoux à la cause. Pour le coup, elle a un point. Oh mon dieu, mais c'est plus de la gentillesse là, cette femme est une sainte ! Un tel geste d'abnégation, est-ce que bien sûr ! Pas mécontente de se débarrasser de sa bague qui veut rien dire. OUND ! Il la rassure et lui dit qu'il gardera son secret jusqu'à la tombe, mais la jeune femme déteste certains positions de faiblesses. Elle essaye de reprendre ses habitudes de Belle, mais Rhett est décidément un drôle de personnage. Laissez-moi voir... Nope, je vois toujours pas d'attirance de la part de Scarlett. Après cette petite conversation, on se lance un jeu d'enchères. Les hommes doivent miser sur une cavalière, et l'argent reversé à l'hôpital. How can you limit your husband to conduct this, this slave auction ? Eh ben oui la grosse ! C'est chiant de compter de l'autre côté de la barrière, hein ! C'est alors que Scarlett s'intéresse pour la première fois à Rhett, quand il devient le seul homme capable d'inviter une veuve à danser. I expect a very fancy profit out of it. Ok, je sais que je vais sans doute finir par la traiter de ce nom, mais quand même... Ils viennent dire que c'était une pute là, non ? Cette scène est importante parce que c'est la première qui essaie d'expliquer le lien entre Rhett et Scarlett. En gros, ils sont tous les deux motivés par leurs propres intérêts, et c'est en ça qu'ils se comprennent. Ici Scarlett va vers Rhett car tous les deux se fichent des conventions et veulent danser. Est-ce à dire pour autant que ça justifierait une sorte d'amour réfréné de la part de la demoiselle ? J'en suis pas si sûr, et je suis pas certain non plus que deux nombrilistes fassent la meilleure paire du monde. On peut alors concevoir leur histoire d'amour comme tragique, ils ne sont pas capables de s'apporter le bonheur mais s'aiment quand même, ce qu'on évaluera en fin de film. Après leur avoir rendu leurs bagues, Rhett rend visite à Scarlett et Melanie, ramenant avec lui un cadeau de son voyage à Paris. Scarlett lui fait tout un numéro de jeune ingénue, et Rhett lui rappelle qu'il attend toujours un paiement pour ses actions. C'est moi ou il vient encore de la traité de pute ? Scarlett joue avec lui et se laisse convaincre à un baiser, mais Rhett change d'avis préférant à temps. Mais lorsqu'il mentionne une grande bataille à venir, Scarlett repense immédiatement à Ashley qui est au front. Vexé, Rhett s'en va brutalement. Je vais mettre un 2 sur l'échelle du baisomètre parce qu'elle pourrait être sincère, mais on est quand même toujours dans une chambre froide hein. Pas chouette à notre panneau de texte. Silencieuse et blafarde, Atlanta tourna ses yeux meurtris vers la lointaine petite ville de Gettysburg. Et l'histoire a retenu son souffle 3 jours, au cours desquelles 2 nations se livrèrent un combat acharné dans les champs de la Pennsylvanie. Là encore, le côté biaisé du texte est montré par les adjectifs qualificatifs utilisés pour Atlanta. Silencieuse, blafarde, les yeux meurtris, braquée sur la lointaine petite ville de Gettysburg, donc une petite ville sans défense, qui pourtant parvient à livrer un combat acharné, alors que l'histoire retient son souffle. Mais bon, même si ça fait dans le misérabilisme, il n'essaie pas de sublimer ce qu'était le Sud. Atlanta devait effectivement avoir la gueule de bois au lendemain de la bataille de Gettysburg, à en croire les listes sans fin des soldats capturés ou morts au champ d'honneur. La justesse de cette scène et son nombre de figurants me font penser que ce n'est probablement pas le même réalisateur que pour le reste du film qui a tourné celle-ci, car il aurait vraiment été facile d'ériger ces gens en martyr, mais la scène est honnête et forte. Elle montre des familles en deuil qui n'ont rien d'autre que leur chagrin à crier, au-delà de toute idéologie, la tragédie de la guerre, dans le camp adverse. Oh sérieux meuf, c'est presque de la bêtise à ce niveau ! Étant en compétition pour remplacer Mère Teresa, Elle n'existait pas encore à l'époque, ta remarque est anachronique ! Où il est cet enculé là ? Étant en compétition pour remplacer Mère Teresa donc, elle se précipite vers le docteur Mead, le fameux animateur de la soirée de la charité, qui pleure avec son épouse la mort de son fils. Cette femme est une sainte, pourquoi c'est pas elle qu'on suit ? Red Butler arrive alors, et vient prendre des nouvelles. Oh mon dieu ! Elle l'a fait ! Elle a eu de l'empathie pour quelqu'un d'autre ! Il faut croire que la guerre fait mûrir même le plus ! Et évidemment, j'y ai cru trois bonnes minutes pourtant ! Pour restaurer le moral des troupes et de la population, l'armée offre une permission à ses soldats pour les fêtes de Noël. Ashley revient donc à Atlanta, où il est accueilli par Mélanie et tout... Oh non de dieu ! Après une nouvelle scène qui fait du bien à la communauté afro-américaine... ... nos personnages dînent et vont se coucher. Dès le lendemain, Ashley doit repartir pour le front, mais Scarlett l'attend en bas des escaliers. Elle lui offre une ceinture qu'elle a faite elle-même pour sa tunique qui lui a été offert par Mélanie, puis le supplie de rester. You know, there's nothing I wouldn't do for you. There's something you can do for me. What is it ? Will you look after Mélanie for me ? Ha 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 ! Ashley lui demande de veiller sur Mélanie s'il ne revient pas, et de la protéger de ce nouveau monde qui naîtra quand ils perdront la guerre. Après quoi, il essaye de partir, mais elle le retient et... Oh bordel, il a vraiment des sentiments pour elle ! Ce film n'épargnera donc rien, cette pauvre Mélanie ! Ashley l'a vraiment épousée par pression familiale alors qu'il préférait Scarlett ! Ce film est horrible, je suis déjà choqué, on n'a même pas atteint la première heure ! En tout cas, les soldats de l'Union, eux, ont atteint leur objectif comme nous l'indique ce texte. Atlanta pria, attendez que les Yankees continuent leur avancée triomphante. Les têtes étaient hautes, mais les cœurs étaient lourds, alors que blessés et réfugiés affluent dans la triste Géorgie. Bon là, rien à vraiment redire sur le texte, à l'exception du terme Yankee, qui est un argot négatif pour désigner l'Union, mais comme on est du point de vue sudiste, c'est pas forcément une attaque, plus un surnom commun. La scène se poursuit avec un des rares plans vraiment marquants du film, une très jolie scène où Mélanie et Scarlett veillent sur un soldat blessé. Elle est notable, car avoir l'ombre des personnages projetés là où le réalisateur le voulait mettrait la caméra en plein dans la lumière du spot. Le projecteur est donc braqué sur deux doublures qui reproduisent hors-champ les mouvements de Vivian Lee et Olivia de Heavyland. Un gros bordel technique assez bien géré... Ah non ! Faute Michel ! Ils se sont quand même débrouillés pour que la caméra fasse une ombre sur Scarlett en se levant. Dommage ! Le film est assez incohérent visuellement, car c'était la première fois que le chef opérateur tournait en couleurs et il n'osait pas trop jouer avec. Il a donc lui aussi été viré au milieu du tournage, donc en plus de diriger les acteurs et tourner avec des styles différents pour chaque réalisateur, on n'a pas les mêmes lumières. On a donc parfois des plans effectivement magnifiques, mais qui débarquent dedans comme un cheveu sur la soupe, comme si on avait un plan de Terrence Malick en plein milieu d'un téléfilm. Mais que fout donc Scarlett à prendre soin des patients ? Aura-t-elle un début d'empathie ? Melanie, I'm so tired, I've gotta go home. Je crois que je hais cette femme. Lorsqu'elle quitte l'hôpital, elle rencontre Miss Belle Watling. On ne nous explique pas trop pourquoi, mais tout le monde jusque-là a refusé son argent, c'est pourquoi elle vient parler à Melanie. En fait, Belle est une prostituée qui compte parmi ses clients réguliers un certain Red Butler. Mais le film étant tourné sous l'égide du Code Haze, il était hors de question de prononcer ce genre de mot. Le Code Haze était un ensemble de règles suivi par les gros studios d'Hollywood, écrits dans le but de faire des films qui respectent les interdits moraux des 50 Etats. Les vêtements, le vocabulaire, le comportement et la conduite des personnages devaient respecter la morale et la bienséance. Les réalisateurs de l'époque rivalisaient d'ingéniosité sur les non-dits et la suggestion pour traiter d'histoires amorales, d'adultère, de sexualité, de violence envers les enfants, etc, etc. Rendez-vous compte, on n'a même pas le droit de prononcer le terme de fausse couche. Vous savez, si ce film prouve quoi que ce soit, c'est que le Code Haze était une piste de chat que les réalisateurs contournaient haut la main. On a des beaux exemples, des gestes cavaliers comme le baiser dans les enchaînés que Hitchcock fait en plusieurs fois pour passer outre la limite de temps. Mais Autant n'emporte le vent, c'est une autre catégorie. Les personnages, leurs enjeux, leurs relations adultères, leur sexualité, ce film n'aurait jamais dû passer le Code Haze. Et encore, le Code se foutait complètement du traitement raciste. Merde, le Code était raciste et interdisait les relations entre des personnages de couleurs différentes ! Retournons au film alors que les soldats de l'Union approchent d'Atlanta. La panique frappa la ville avec le premier tombé des obus de Sherman. Sans moyen de se défendre, la population fuit face à l'arrivée imminente de cette force dévastatrice. Et ce qui reste d'une armée entame alors sa marche désespérée vers l'ennemi. C'est encore une fois raconté du point de vue sudiste, estimant donc que l'issue de la guerre était une mauvaise chose, et essayant de faire passer le sud comme une pauvre petite chose sans défense, tel un David contre Goliath, paniquée et désespérée, opposée à une force dévastatrice. Passons. Scarlett est toujours infirmière de guerre dans un hôpital de fortune, là aussi dans une scène assez juste et impressionnante, peu importe qu'on soit du côté des sudistes. Avant d'assister à cette boucherie, Scarlett croise Frank Kennedy, le beau qui a été promis à sa sœur, sous Hélène. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Il faut dire que c'était au barbecue des Wilkes qu'elle a passé la journée à allumer tous les mecs présents, le mec premier et sa sœur en particulier ! Et je dis pas ça pour diminuer l'impact de ses bonnes actions, c'est juste que ça va servir pour plus tard. Et puis ses bonnes actions... Elle finit quand même par se casser parce qu'elle en a marre de voir des souffrants et des miséreux, mais dehors, la guerre l'attend encore. Par hasard, elle tombe sur Big Sam, le contre-maître de Tara, qui a été recrutée par l'armée sudiste comme beaucoup d'autres esclaves pour creuser des tranchées. Big Sam annonce à Scarlett que sa mère est tombée malade, puis est rappelée dans les rangs par un officier. Je suis sûr, je suis sûr qu'elle dit ça parce que ça la ferait kiffer ! Mademoiselle Scarlett, la vie est très dure ici. Je souffre beaucoup. Mes pieds sont couverts de cornes et de cloques. Hier, j'ai perdu un œil à cause de l'infection que j'avais attrapée en dormant dans un marécage. J'ai de la fièvre la nuit et j'ai froid tout le temps. Il est possible qu'on ampute ma jambe avant la fin de la semaine, mais je tiens bon. Prenez soin de vous mademoiselle Scarlett. Comme par hasard, au milieu de cette cohue, elle tombe sur, devinez qui ? Red Butler ! Il la fait monter à ses côtés pour la ramener chez elle et réitère à nouveau son envie de sortir avec elle. Elle semble, à juste titre, beaucoup plus intéressée par... Vous savez, les explosions destructrices et les gens qui courent autour d'eux, mais lorsqu'il met sur la table le fait que Melanie soit désormais enceinte de Ashley, elle l'envoie chier encore une fois. Ah oui, Melanie est enceinte. Non, j'ai pas oublié de vous le dire, on l'apprend à ce moment et avec ce dialogue, ça sort de nulle part. Et le baisomètre redescend d'un cran. Lorsqu'elle arrive, sa tante prépare sa fuite et elle songe à rentrer avec. Mais au même moment, le bon Dr Meads arrive et lui rappelle qu'elle doit rester pour aider Melanie à avoir son bébé. Scarlett lui rétorque alors avec raison qu'elle n'a aucune idée de comment on est censé... Les américains ont accusé ça ? D'être raciste ? Et ils estiment que ce film est un chef-d'oeuvre ? Ce personnage est le cliché le plus raciste que j'ai vu dans un film ? On a découvert Prissy, joué par Butterfly McQueen, depuis le début du film mais je l'ai gardé en réserve jusque-là. Elle n'avait que quelques répliques, rien de bien d'important, mais voici l'heure de gloire du personnage. Entendant Scarlett dire qu'elle ne sait pas mettre un bébé au monde, elle se précipite pour se proposer en secours. Quelques semaines plus tard, Melanie choisit le moment où les Yankees débarquent à Atlanta pour perdre les os et accoucher. Alors que Scarlett avait ordonné à notre fameuse Prissy de faire ses valises, elle lui ordonne cette fois d'aller chercher le Dr Meads. Ok donc elle a une voix criarde, et elle est manifestement pas rapide. Mais attendez, y'a mieux ! Après ce qui semble être des heures, Prissy revient, seule, donc elle est inefficace, et en chantonnant et flânant tranquillement, donc en plus elle est fainéante et irresponsable. Ouh sérieux, et elle a peur du noir pendant qu'on y est ? Ce serait vachement ironique ! C'est raciste. Scarlett lui ordonne de rester auprès de Melanie pendant qu'elle va chercher le docteur, mais celui-ci est débordé et la renvoie s'occuper elle-même de l'accouchement. Oh, don't worry child, there's nothing to bring in a baby. La plupart des hommes disent ça. La plupart des femmes, elles, disent AAAAAAAAH ! Je veux ma putain de péridurale ! Ainsi, Scarlett retombe-t-elle bredouille à la maison et annonce après-ci qu'elles vont devoir mettre au monde le bébé toutes seules. Et ceci, mesdames et messieurs, marquera le climax du portrait désastreux que le film fait des afro-américains. We've got to have a doctor ! I don't know nothing about birth and babies ! Est-ce que j'ai même besoin de faire un commentaire ? Je veux dire, c'est pas compliqué ! Autant n'importe le vent est qu'une oeuvre de fiction, pas une oeuvre historique ! Est-ce qu'il y avait besoin de mettre ce personnage ? Pour ne rien arranger, Prissy dit qu'elle ne sait même pas pourquoi elle a menti et... Oh, quand même, la voilà la violence envers les domestiques ! Elle est gentille en plus, avant de partir, elle lui a promis le fouet ! Et attendez, c'est pas fini ! Après l'accouchement, Scarlett envoie Prissy chercher Red Butler pour qu'il les aide à quitter la ville. Elle le trouve dans une taverne, apparemment encore ouverte alors que l'envahisseur est aux portes de la ville, dans laquelle il semble s'éclater avec Miss Belle Watling, la fameuse prostituée. Encore ! Il la faut encore mentir ! C'est de l'acharnement pur et simple à ce niveau ! Vous pensez que vous pouvez parader directement dans l'armée Yankee avec une femme âgée, un bébé et un simple-minded dokey ? Wow, celle-là elle est facile ! Mais étant donné qu'en dehors de Mamie, tous les esclaves sont simples d'esprit, il y a comme un message que le film essaie de faire passer. Au passage, l'actrice détestait son rôle, quelque chose qui est loin d'être regardé dans ce film, au motif qu'il véhiculait énormément de clichés sur sa communauté. Pourquoi l'avoir acceptée, me direz-vous ? Et bien comme dirait Actier McDaniel, si elle ne jouait pas une bonne pour 700$ la semaine, elle en serait une pour 7$ la semaine. La différence, c'est que Acti McDaniel en est fier, et Butterfly McQueen, non. A noter que la version française a apparemment beaucoup atténué certaines choses, la menace du fouet et de Scarlett se transformant en vente à un marchand d'esclaves. Donc ouais, atténué, vite dire. Rhett, malgré son nihilisme, reste un gentleman et aide les trois femmes à quitter la ville sur une charrette et un cheval qu'il a emprunté. Non sans avoir au passage rendu la scène malsaine avec cette infantilisation de Scarlett. Ah boy, you know, I was like a good little girl. Il met un dernier coup sur le personnage de Prissy. Il se met en route et traverse la ville en flamme en tentant d'échapper aux pillards qui essayent de voler leur attelage. L'une des scènes les plus mémorables, l'incendie d'Atlanta se joue ici, résultat conjugué de miniatures aujourd'hui assez visibles, de feux filmés sur fond noir et ajoutés en surimpression, et du véritable incendie d'une structure de plusieurs étages. Malheureusement aujourd'hui cette scène fait un peu cheap et les astuces sont très visibles, diminuant grandement son impact. Sur la route, il croise une marche de survivants. Ils ont fait m'étonner, tous de eux. Ils nous arrivent tous avec leur chagrin et leur chagrin. Je suis très heureux que vous n'êtes pas avec l'armée. Vous pouvez être heureux maintenant, heureux de vous être heureux que tous de eux. Je ne suis pas heureux. Ainsi, lorsqu'ils arrivent un peu plus loin, Rhett les plante, comme ça, à rentrer seul dans un territoire en pleine débâcle, pour se redonner bonne conscience et aller se battre avec ceux qui restent de l'armée dans la dernière confrontation. Le mec abandonne une femme enfant pleurnicharde, une femme qui vient d'accoucher et qui alterne entre pleurer et tombée dans le coma, son bébé, et une domestique à l'intelligence d'un enfant de 8 ans seul, avec une charrette et un cheval ! Oh la galanterie ! Oh le cheval est servant ! Il lui a sauvé la vie, elle lui a enfin fait confiance, et le mec se casse ! Il grille son cou tout seul pour un délire patriotique relativement tardif ! Et comme si ce n'était pas suffisant, alors qu'il répète inlassablement que sa décision n'a aucun sens, il ne trouve rien de mieux que de la forcer à descendre et à l'embrasser ! You're low down, carly nasty fingers ! Notre intrigue amoureuse, mesdames et messieurs ! Et donc, nos trois femmes entament leur chemin, se cachent des soldats, traversant les restes d'une Géorgie en ruine. Scarlett maltraite ce pauvre cheval jusqu'à ce qu'elle arrive à la résidence des Wilkes, désormais complètement dévorée par les ténèbres. Non, sérieusement, qu'il s'y s'est passé ? Elle est pas finie cette fausse perspective ? C'est quoi se dégrader de grille au fond ? Même sous l'escalier ? Je devrais voir le sol en dessous de l'escalier ! Ou une vache ? Elle récupère la vache pour l'ajouter à l'attelage, quand elles arrivent enfin en vue de Tara et... Oh mon dieu, elle a tué le cheval ! Elle a tué le cheval ! Je plaisante même pas ! Elle l'a tellement fouettée et poussée à bout qu'elle a tué... un cheval ! Parce que c'est vrai que c'était absolument urgent de rentrer à Tara ! Le seul point tranquille dans tout le sud... Oh non, attendez, c'était pas tranquille du tout ! Qu'elle ait très envie de rentrer, je comprends, mais elle pouvait même pas laisser cette pauvre bête se reposer ! C'est quoi l'urgence ? Arrivée avant que les breasts soient éteintes ? Il suffisait de s'arrêter 5 minutes ! Il a juste besoin de boire de l'eau et de bouffer de l'herbe ! Ça se trouve sur le bord de la route, sinistre conne ! Lorsqu'elle arrive, elle a la joie de retrouver la maison relativement intacte et frappe à la porte pour voir son père lui ouvrir. Elle se précipite sur Mamie pour lui demander où est sa mère, et apprend qu'elle est hélas décédée la veille des suites de sa typhoïde. Et vous savez quoi ? Alors que Mamie a bien précisé que les deux sœurs de Scarlett, qui sont présentes mais qu'on ne voit pas de la scène, parce que si on les voyait on risquerait de les apprécier, ont chopé toutes les deux la typhoïde, c'est la white trash slattery girl qui l'a refilée à la mère ! Donc ce film essaye vraiment de nous faire comprendre que cette femme était une sainte, qui serait morte pour aider les pauvres ! Je sais, ce ne sont pas les mêmes époques et l'échelle sociale a été un repère de valeur jusqu'à nos jours, mais ça c'est quand même extrême ! C'est alors que commence la dégringolade pour Scarlett. Après avoir veillé sa mère, elle apprend auprès de Mamie et Pork, oui j'avais oublié mais ils ont appelé un de leurs domestiques Port, Mamie et Pork lui apprennent que la maison a servi de poste de commande à l'armée de l'union, et qu'avant de partir ils ont brûlé les tables, volé tout ce qui avait de la valeur, et bien sûr, bouffé tous les animaux donc y'a plus rien à manger. Pour conclure, je vous avais dit que les personnages moraux finissaient mal, elle découvre que son père est en train de perdre la boule, toujours persuadée que sa femme est en vie. Tout à coup, la jeune gourde qui avait quitté Tara il y a quelques mois se retrouve la seule à pouvoir prendre la tête d'une maison, où elle est responsable de ses deux soeurs cadettes, bien sûr qu'elles sont toujours connes et privées d'apparition à l'écran, mais aussi de Mélanie et de son bébé et de trois domestiques. Oh sérieux, y'a littéralement rien de plus facile. Bref, sa famille est ruinée, les gens de coton ont disparu dans le conflit et elle n'a rien à manger. Alors Scarlett grimpe la colline, essaye de manger un tubercule mais il n'est pas mûr et elle vomit sa bile, se traînant dans les boues à la force des bras, elle se hisse vers le soleil et hurle à Dieu que jamais, jamais plus, on ne la reprendrait à avoir faim ! Si j'avais de lie, steal, cheat or kill, comme Dieu est ma soeur, je ne serai jamais faim encore ! Le cheval ! Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire dans le mélodrame ? Elle a un cheval mort sous la main et elle l'a sous la main parce que c'est elle qui l'a tué d'épuisement ! Vous avez une idée de combien de steaks pour 7 personnes on peut faire avec un seul cheval ? Ça sert à rien de jurer devant Dieu que tu feras tout pour ne plus jamais connaître la faim si t'es pas capable de tourner la tête et de voir le cheval sur la route ! Et si jamais y'en a pas assez et que vous avez toujours pas d'argent, vous aurez qu'à bouffer la mère ! C'est bien la première fois qu'elle donnera un peu d'elle-même cette vieille radasse ! J'veux dire, sérieux ? Ça vous transporte comme accomplissement de personnage ? Vous avez de la pitié pour cette femme ? J'veux dire, elle a passé tout le film à chercher la merde pour son confort personnel, et après quoi ? Deux jours sans manger ? Elle jouera devant Dieu qu'elle n'aura plus jamais faim ? C'est la première fois de sa vie qu'elle a la dalle ? Et ça suffit à lui faire promettre devant Dieu qu'elle fera tout pour ne plus jamais revivre ça ? J'suis sûr qu'elle s'est déjà retenue de bouffer plus longtemps pour faire un caprice à sa mère ! J'suis sûr qu'elle a empêché ses esclaves de se nourrir pendant plus longtemps que ça pour les punir ! Y'a un putain de cheval à manger à littéralement 20 mètres de la maison ! Arrête de prier pour de la bouffe et va le chercher ! Pauvre conne ! Putain ce film ! J'veux pas dire que c'est pas beau, c'est le contexte. Le chemin qui mène à cette phrase ne la mérite pas. Le texte est supérieur aux actes, le personnage n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Scarlett n'a pas traversé suffisamment d'épreuves, elle a juste perdu son confort. Et on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause pour eux ! J'ai besoin d'une pause !